Instants magiques, moments d'amour et de partage. La fête de Noël est surtout le temps des cadeaux chez les enfants. Pourtant, tous ne seront pas logés à la même enseigne à cause de leur différence. Yopougon, quartier Jérusalem. C'est ici que nous retrouvons Marcel. Cette mère de famille vague à ses occupations quotidiennes. Elle ne se fait pas prier pour prendre soin de son fils. Âgé de 6 ans, le petit Boya souffre d'une infirmité motrice cérébrale depuis sa naissance. Un handicap qui ne l'empêche d'être le rayon de soleil de ses parents. Voyez, il a mangé. A quelques jours des fêtes de fin d'année, Marcel estime que les enfants souffrant d'IMC sont oubliés. C'est très compliqué. Parce qu'avec le handicap de mon fils, son handicap se situe d'une manière, il est totalement litté, il ne peut pas parler, il ne peut pas s'asseoir, il ne tire même pas la tête. Ce genre d'enfant, on oublie qu'un moment. Oui, ils sont vraiment oubliés. À peine si on se souvient encore de Noël. Comme elle, beaucoup de familles vivent avec des enfants atteints d'infirmité motrice cérébrale. Marcel a donc décidé de réunir quelques-unes au sein d'une organisation non gouvernementale. L'OMG est née d'un désir de patage. Déjà, avec la souffrance qu'une mère ressent. Quand elle vit avec son fils, quand elle est isolée à la maison, les pensées ne sont pas bonnes. On pense au pire, on imagine même les choses terribles. D'autres sont carrément abandonnées, délaissées. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, mais entre nos moments, pourquoi ne pas se mettre ensemble pour pouvoir se partager des moments ensemble. Pour Nadia Yao, les enfants souffrant d'IMC ne connaissent pas la fête de Noël. Ils se disent que nos enfants ne sont pas normaux. Ils se disent que nos enfants ne connaissent même pas, ils ne savent même pas ce qu'on appelle la Noël. Ils ne savent même pas jouer avec les jouets, donc on ne les donne pas de cadeaux. Tania Léadei est la mère de Noadia. Elle avoue que le mal-être des mamans prend souvent le déçu sur l'amour. Elle est elle-même obligée de ne pas travailler afin de mieux consacrer son temps à son enfant. Ça fait mal, ça fait mal. Je ne vais pas cacher, ça fait vraiment mal. C'était vraiment difficile de sortir de cette dépression-là, mais je peux dire que ça continue toujours. Parce que moi, quand je regarde les enfants qui sont nés dans la même année qu'elle, qui vont à l'école, qui disent papa, maman, et la mienne ne fait rien de tout ça, même pour dire qu'elle a soif, elle est obligée de faire sortir la langue, je suis dépassée. Et il faut dire que pour ceux aussi qui ont des diplômes, quand on va, on trouve du travail. À cause de l'état de santé des enfants, on n'arrive pas à suivre au travail. Donc à chaque fois, on est obligé de demander des permissions pour laisser le travail. Et c'est pénible. Ça fait pratiquement six ans, bon, cinq ans, on va dire qu'elle est venue au monde. Et ça fait pratiquement quatre boulots que j'ai dû laisser. Parce que je n'arrive pas à suivre avec son état de santé. C'est donc un cri de cœur que lancent en cœur ses mamans, au courage constamment éprouvé. Quoi demandez-vous d'enfants ? Mes enfants d'abord ! On a un seul mot d'autre, aimer nos enfants. Aimer nos enfants contre le monde entier. Aimer nos enfants contre toutes les personnes qui veulent les rejeter. Les aimer, imposer l'amour de nos enfants dans la société. Les enfants souffrant, dit MC, bien que vivant avec un handicap, n'ont-ils pas eux aussi droit à une fête de Noël de rêve ? Le Père Noël visite-t-il uniquement les enfants en bonne santé ? Est-ce que mon fils n'est pas beau ? Est-ce que mon fils n'est pas un être humain ? Est-ce qu'il n'a pas le droit aussi à de la joie ? Est-ce qu'il n'a pas le droit aussi à de l'amour ? Arrêtons de penser qu'ils sont des sépans. Arrêtons de penser qu'ils sont des enfants qui n'ont pas le droit à la vie. Arrêtons de croire que parce qu'on a eu un enfant, MC, on est maudit. On est venu sous une malédiction. Et parce qu'il est né, les potes vont se fermer. C'est faux. Il a droit à sa fête de Noël. Il a droit à célébrer comme tout enfant. Il a droit à se lever cet matin. Il se réveille et puis il y a de la lumière partout. Il y a des sapins partout. Il y a des fleurs partout. Il a droit à vivre comme tout le monde. L'espoir existe pour ces enfants atteints de handicap. Cocody, Rivira, Palmeray, toujours à Abidjan. Ce centre d'accueil d'action médico-psycho-sociale s'occupe des enfants autistes. À quelques jours de la fin d'année, un arbre de Noël leur a été offert. On s'appelait même pour la compagnie. On s'appelait même pour la compagnie. Miya La Kiefolo, directrice fondatrice du camp PC, a depuis toujours été sensible à la condition de vie de ses enfants, souvent laissés pour compte. Alors j'ai vu que la prise en charge au niveau des enfants à besoins particuliers était incomplète. C'est-à-dire qu'on finissait de faire le diagnostic et la prise en charge est compliquée à la faire. Alors je me suis dit qu'il fallait que je vienne en aide aux parents qui sont vraiment désemparés, qui sont à la recherche d'un centre pour leurs enfants. Et c'est comme ça que j'ai fait plusieurs formations pour pouvoir vraiment venir en aide aux parents. Contribuer à changer le regard de la société sur ses enfants demeure l'objectif principal de cette mécène. Nous voulons montrer à tous les parents à la société que ces enfants à besoins particuliers ont un droit. Qu'ils souffrent d'une infirmité motricérébrale ou qu'ils soient autistes, ces enfants ont eux aussi besoin d'amour. Un message sûrement perçu par le père Noël qui ne fait aucune distinction entre ces petits anges. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada